Musique Bonjour tout le monde et bienvenue à ce vendredi 23 février pour une nouvelle rencontre. Jésus nous parle aujourd'hui parce qu'à chaque fois c'est quelque chose de nouveau. Que le bon Dieu permet qu'on puisse vivre ensemble selon ce qu'il veut déposer en nous, par sa parole. Si vous voulez, on va commencer avec un beau je vous salue Marie. Invitez la Vierge à ce qu'elle puisse disposer de nos cœurs à accueillir la parole de son Fils. Elle joue un rôle important dans nos vies. Et puis en même temps, qu'on puisse accomplir toutes nos actions de la journée sous son regard maternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'hôtel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'hôtel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mais toi, mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore un enseignement solide, j'oserais dire, de notre Seigneur, le Christ qui veut nous former. C'est ça qu'il faut regarder lorsqu'il nous remet à notre place, en quelque sorte, par sa parole. C'est toujours pour du mieux. Et encore aujourd'hui, Jésus nous montre comment sa justice à lui doit aller plus loin que la lettre de la loi ancienne. Parce que sa justice réside dans le cœur. Sa justice, c'est ce qu'il nous propose pour qu'on puisse s'ajuster selon le cœur de Dieu, selon le cœur de son Père. Il ne faut pas oublier que le Christ vient nous apporter la liberté par le don de l'Esprit-Saint. Son enseignement, c'est toujours un souffle nouveau. À chaque fois qu'on est à l'écoute de sa parole, c'est un souffle nouveau de sainteté. C'est là qu'il veut nous amener. Il ne veut pas qu'on tourne en rond comme des perdus. Et puis, l'Esprit-Saint, c'est notre boussole. Donc, il est la parole vivante. Elle est agissante, cette parole, dans nos vies. Parce que la parole, c'est lui. La parole, c'est le Verbe, c'est le Christ. Il vit en nous. Il vit à travers nous. C'est bien sûr que ça dépend du choix que tu fais de rester fidèle à sa parole. Est-ce que tu désires prendre ce qui fait ton affaire? Ou si tu veux vraiment accomplir sa volonté au quotidien de ta vie, dans tous les événements que le Seigneur permet dans ta vie. Des événements qui peuvent être fâcheux, des événements déstabilisants, des événements qui me contrarient et qui ne font pas toujours mon affaire. Mais le Seigneur, à travers ça, il ne te laisse pas seul. Il éclaire ton intelligence. Jésus éclaire nos intelligences pour que notre vie soit illuminée par sa présence divine, reçue à notre baptême. C'est un cadeau inouï, j'oserais dire, qu'on a reçu à notre baptême cette présence divine en nous. La Trinité Sainte qui nous habite. Donc, ce n'est pas une loi qui nous paralyse, ce que le Seigneur veut graver dans nos cœurs. C'est son Esprit Saint. L'Esprit Saint qu'on a reçu, on l'a reçu comme un germe et on se doit de le développer en nous, à travers sa parole, les sacrements et la prière. Et ce germe qu'on développe va être comme un baume sur notre cœur, dans notre cœur, un baume qui guérit, qui libère. Un baume qui façonne aussi notre quotidien et qui influence nos actes aussi. Dans l'Évangile, on a lu, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le ciel, ça commence quand j'ouvre mon cœur au Seigneur. Tout jaillit du cœur. Tant et aussi longtemps qu'il ne deviendra pas la réalité de ma vie, j'ai des chances de marcher ses coudes. Ce n'est pas la sagesse du monde, mais l'œuvre du Christ en nous qui transforme et divinise nos vies à chaque instant. C'est déjà le royaume de Dieu qui s'accomplit dans l'aujourd'hui de nos vies. Nous avons seulement écouté sa parole, la mettre en pratique et se laissé entraîner dans ce fleuve continu de son amour qui guide nos pas, qui guide nos actes, qui éclaire nos décisions. L'obéissance confiante à sa volonté devient notre priorité. Une obéissance confiante, mais aussi amoureuse, parce que je suis convaincu que c'est toujours pour mon bien. Ça doit être une priorité dans ma vie d'accomplir son divin vouloir, de l'accueillir et d'en vivre. Donc, Jésus veut nous faire monter avec lui à Jérusalem. La montée de Jésus à Jérusalem, ça n'a pas été dans l'abondance. Ça n'a pas été une vie avec des lunettes roses. Il y a eu des obstacles, il y a eu des tribulations, il y a eu des incompréhensions. Et elle n'allait pas penser que notre chemin vers notre propre résurrection va passer aussi par le même chemin que le Christ a marché sur cette terre. Jésus, à travers tout son vécu, il a réparé tous les actes de nos vies. Et l'Église a aussi, quand je dis l'Église, ce sont tous les baptisés aussi. On a à poursuivre ce même parcours pour atteindre le ciel, pour atteindre cet état, ce goût de goûter le ciel en nous. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste. C'est notre appel. C'est l'appel de tout baptiser. C'est bien sûr que laisser à nous-mêmes, c'est impossible. Mais pour notre Père du Ciel, tout est possible. Il ne s'agit pas de vouloir exercer parfaitement toutes les vertus morales à la lettre, de ne commettre aucune faute. Nous en sommes bien incapables, vous le savez bien. Mais il s'agit d'imiter immédiatement notre Père du Ciel dans ce qui lui est tout à fait propre, c'est-à-dire son amour miséricordieux et sans mesure. reproduire, reproduire en quelque sorte sa vie en nous. Ça me rappelle ce qu'on répète ensemble, par lui, avec lui et en lui à toutes les messes. Il y a une raison en arrière de tout ça, c'est qu'on ne doit reproduire sa vie en nous, mais par nous-mêmes, on n'est pas capable. C'est par lui, avec lui et en lui qu'on peut y arriver. Donc, Jésus nous demande avant tout une délicatesse extrême envers nos rapports fraternels. Ne jamais s'emporter contre frères, contre une sœur. Ne jamais traiter d'imbécile. On l'a vu dans l'Évangile, c'est ce qui était écrit. Ne serait-ce qu'en pensée. Puis ça, c'est sûr, c'est exigé. Puis ça nous arrive tout. On n'est pas à l'abri de ça personne. Mais pourtant, le Seigneur nous appelle à aller plus loin encore. Jésus, il connaît parfaitement le cœur de son Père, puis il attache une telle importance à l'amour fraternel qu'il va jusqu'à nous recommander de laisser notre offrande devant l'autel pour aller nous réconcilier avec notre sœur ou avec notre frère. Donc, on voit à travers ce passage que la réconciliation est plus importante que la communion. Laisse-là ton offrande. C'est quoi l'offrande qu'on a apportée à chaque messe? C'est l'offrande de notre vie. Puis si moi, je ne suis pas capable de me réconcilier avec mon frère ou ma sœur, je ne sais pas qu'est-ce qu'avoue ma communion si j'ai de la rancune en dedans, si je veux juste détruire sa réputation ou avoir de la haine dans mon cœur. Qu'est-ce qu'avoue ma communion à ce moment-là? C'est une réflexion qu'on se doit de faire. Donc, c'est mon humble avis, la réconciliation passe avant la communion. De fait, il nous arrive quelquefois de sentir comme une onde dans le cœur. On a une crotte sur le cœur des fois parce qu'on n'a pas été capable de se réconcilier. Puis ça amène que j'ai de la misère à prier. Il y a un poids sur mon cœur. J'ai de la misère à prier. La présence de Dieu en moi semble lointaine, inexistante. C'est peut-être parce que je garde tout simplement un ressentiment que j'entretiens. J'avais un oncle comme ça qui était tellement rancunier envers certaines personnes. Il nous disait ça. Il dit, moi, je me lève la nuit pour haïr cette personne. Alors, ça va loin des fois quand on entretient des rancunes. Puis ça empoisonne, ça l'a empoisonné son existence, toute sa vie, ce pauvre homme. Il est décédé aujourd'hui. On continue à prier pour lui parce qu'on sait que sa vie n'a pas été facile pour lui non plus. Mais vous voyez comment la rancune, le ressentiment, peut empoisonner notre existence en quelque sorte. Donc, Dieu attend de nous que nous puissions pardonner. Telle est la loi constante de la miséricorde. On la reçoit de notre Père du ciel dans la mesure où nous la témoignons à nos frères et sœurs. On le dit quasiment à chaque jour dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est l'amour infini qu'on se doit d'entretenir, cette intimité avec notre Père du ciel, avec toute la Trinité répandue en nos cœurs qui nous rend capables de pardonner, même de pardonner l'impardonnable. Pour nous, c'est impossible. Pour Dieu, tout est possible. Je termine avec ceci. Donc, l'amour du Christ nous saisit. C'est la base de tout. Il a déposé en nous une parole de réconciliation. Soyez miséricordieux comme mon Père Céleste est miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Si vous voulez, avant la bénédiction, on va réciter à notre Père pour ceux et celles qui nous arrachent à ce niveau-là. Puis je pense que ça nous arrive à tous un jour ou l'autre. Puis c'est pas loin. On ne sait pas d'une journée à l'autre à quoi nous sommes confrontés à ce niveau-là. Et pourtant, on se doit de soigner nos relations fraternelles. C'est important dans l'Église. Et c'est important pour qu'on puisse être vrai et transparent dans notre cheminement. Si vous voulez, on va prier notre Père pour tous et chacun, pour qu'on soit des êtres, des baptisés qui ont la main sur le cœur et qui puissent se pardonner comme le Père nous pardonne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde tout mal et vous conduise à la vie éternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada